Déclic. Déclic.net Déclic.net Bonjour, le but de ce tutoriel aujourd'hui est de paramétrer et préparer un compte tape-touche en ligne pour votre classe lorsque votre admin vous a créé un compte enseignant. Pour ceci, premièrement, aussi bien pour les élèves que pour vous-même, il faut donc prendre votre navigateur internet, peu importe quel, et aller se rendre sur l'adresse de tape-touche. Je vous rappelle que tape-touche est donc une interface en ligne payante, mais qui est négociée par l'état de vaut chaque année. Il faut donc se rendre sur le bon site, école.tape-touche.com Tape-touche, saut E Et aller sur se connecter. Lorsque vous êtes connecté, il faut donc insérer le code de votre établissement. Ceci est donné par votre administrateur. On valide. Et ensuite, marquez votre nom d'utilisateur. Bien sûr, quand vous êtes enseignant, le nom d'utilisateur que vous a fait votre administrateur d'établissement. Et vous connectez. L'interface enseignants se présente comme ceci. Pour l'instant, vous n'avez pas du tout de groupe. Et il faut faire un groupe. Alors par exemple, je fais le nom du groupe de ma classe. Voilà. Et ici, je peux choisir l'interface graphique qu'il y aura lorsque les élèves vont arriver sur le site d'étape-touche. Donc par exemple, je vais prendre sortie urbaine adaptée pour les élèves du secondaire. Motif de bienvenue à l'attention des élèves. Bonjour, je te souhaite beaucoup de plaisir. Vous pouvez choisir la vitesse et l'objectif de précision. Vous pouvez demander, permettre aux élèves de switcher les mots de passe, donc de changer un mot de passe, ou de changer la vitesse. De préférence, c'est vrai qu'il est mieux de laisser comme ceci, et laisser donc l'interface comme elle est là. Voilà. J'ajoute donc le groupe. Dans ce groupe, je fais donc maintenant ici, ajouter des élèves. Je fais donc ajouter un élève, et j'ajoute l'élève. Voilà. Il est dans la classe test. On peut lui mettre un courriel, c'est pas évident. L'ordinateur, personnellement, moi je préconise de mettre simplement le prénom de l'élève, en minuscule, sans accent, chez l'ange par marche, et éventuellement la première lettre du prénom en majuscule. Le mot de passe, moi je mets le mot de passe de l'enseignant en minuscule, ou par exemple le nom d'établissement, ou alors en mot de passe, qu'on définit pour toute la classe. Ce qui est idéal, c'est de mettre le même mot de passe pour tout le monde, et que l'élève peut le changer si vous avez coché la case au préalable. Mais sinon, je mets le mot de passe. Voilà. Je mets le mot de passe, et j'ajoute mon élève. Bien sûr, il faut noter chaque nom d'étudiant, ou alors vous pouvez très bien mettre ici, et afficher ceci au projecteur, cette page-là à vos élèves, et eux se connectent au fur et à mesure. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à régler pour l'enseignant. Nous allons donc voir maintenant l'interface de l'élève lorsqu'il se connecte pour une première fois. Donc je me déconnecte, et on va donc prendre l'élève Jean que nous venons de créer. Donc bien entendu, l'élève lui devra faire la même chose. école.tapetouche.com Il arrive ici, il fait se connecter, il met le nom de l'établissement, il met son nom d'utilisateur, le mot de passe qui lui a été attribué. Je vois ici que je suis entré sous l'aspect student, et bienvenue, bonjour, je te souhaite beaucoup de plaisir, Mr. Test. Nouveau, ajuste ton profil, entre dans son cours. Alors, on peut bien entendu ajuster son profil, mettre son courriel si on veut, choisir la langue, choisir le clavier, ou l'interface auquel on travaille, et choisir la forme du retour sur le chariot, qui est ici un L inversé. Donc je peux choisir aussi mon entraîneur, je choisis Seb, c'est parfait, j'enregistre mon interface. Et je peux commencer, nouveau clic ici, et bien entendu, ici il y a une intervention de mon coach, et j'y vais avec les exercices. C'est parti, et je commence avec les conseils de base, avec le test de départ, et maintenant ça devrait partir, etc, etc. Parfait, c'est fini. Je peux donc me déconnecter, et recommencer le test à la maison, etc. Je vous souhaite bien du plaisir, à l'aide de TapTouche en ligne, qui est vraiment une super interface, pour apprendre à taper avec ses 10 doigts, sur un clavier. L'avantage vraiment de cette méthode, c'est que l'élève peut commencer à l'école, en salle informatique, ou en fond de classe, et poursuivre cet enseignement, poursuivre cet approfondissement, à la maison, chez lui. C'est vrai qu'il faudrait entraîner 10-15 minutes, 2-3-4 fois par semaine. Mais en tout cas, 2-3 fois par semaine, pour que vraiment les bases soient acquises, et que vraiment, cela serve à quelque chose. Une fois par semaine, c'est vraiment parfait.